Si tu regardes bien même la panel des emplois à la télé ou au cinéma, c'est le père de famille, le flic, le voyou. Tu vois, tu n'as pas tant que ça en fait. Donc moi je trouve que le genre se renouvelle à chaque fois et on jouera des flics et on va en jouer encore et tous les camarades ne passeront pas. Donc je ne pense pas que ça soit un problème à chaque fois, je trouve qu'à chaque fois c'est nouveau. Moi j'ai joué que deux flics et qu'on dit que c'est un personnage qui n'est tellement pas flic que ce n'est pas très compliqué de jouer un flic différent quoi. Même s'il y a toujours dans la fonction du flic les questions, vous étiez où, à quelle heure, est-ce qu'on a retrouvé l'arme du crime, on est dans l'informatif aussi beaucoup. Je ne voulais pas faire Meurtre à Sarlat à l'origine à cause de ça parce que c'est un rôle de flic, je sais que moi dans l'année c'est beaucoup. Et puis entre autres des raisons qui m'ont donné envie de faire ce Meurtre à Sarlat, il y avait le fait de me dire mais pourquoi je ne prends pas le contre-pied, pourquoi moi qui aime la composition et qui aime explorer la tête des personnages, pourquoi ce ne serait pas aussi mon défi à moi d'arriver à contrer totalement qu'on dit, y compris dans les interrogatoires, y compris dans l'informatif, y compris dans le langage. C'était la fête de la musique, il était 2h du matin, on a dansé, on a bu, on a passé la nuit ensemble, point bas. Donc moi je suis juste bon une fois par an à la fête de la musique. J'avais pas vraiment prévu qu'on allait se revoir, la situation est assez embarrassante comme ça, vous trouvez pas ? Donc vous y mettez du vôtre et on se concentre sur l'enquête, ok ? Ok. Et tous les deux, après ce que j'ai découvert c'est que tous les deux on est les mêmes acteurs, on est des instinctifs tous les deux et on est un peu des bêtes comme ça. C'est sur le terrain que je décèle ce qui va pas dans l'écriture, ce qui va pas dans la scène, ce qui va pas parce qu'on est des renifleurs tous les deux quoi. On a trop de textes, on dit trop de choses, surtout en télé, on veut expliquer, on veut dire les choses, les machins, les bidules. Et il faut couper, élaguer, le spectateur est de moins en moins con, on va dire. Puis c'est surtout quand tu parles, c'est un robinet d'eau tiède, tu sais le spectateur entend une musique, deux mots, etc. Quand tout à coup la télé se tait, alors qu'il y a toujours l'image, il est capté quoi. Et si le comédien qui joue est concerné, habité, etc., ben ça parle mille fois plus que les trois mots qu'on lui a choisis. L'acteur, il est là aussi pour arriver à restituer sa vérité de la scène et du moment. Et il faut qu'on cherche ensemble. Mais voilà, c'est le travail. C'est le travail qu'on aime faire, que j'aime faire avec les réalisateurs en général. Moi je sais pas tout, lui il sait pas tout. La direction d'acteur, c'est pas seulement diriger un comédien, c'est en trois phrases tout à coup le faire douter de ce qu'il fait. et lui proposer une alternative que ni lui, ni le réalisateur n'a pour explorer et permettre au comédien de se mettre un peu plus en danger. Un comédien en danger, c'est un comédien qui joue. Un comédien qui est dans ses chaussons, c'est un comédien qui s'installe. Donc il n'y a pas de vie. Le dangereux tagueur de vitrine n'est donc pas le meurtrier. Comment est votre joie capitaine ? Parce que le tourneu est sûrement pas le seul agriculteur à avoir été saigné à blanc par signal. Donc on va continuer sur cette piste. Ou alors c'est un écran de fumée et la vérité est ailleurs aussi. Putain, jamais vous décrochez là ? Moi je suis arrivée avec mon propre cahier des charges, qui était aussi d'être très différente de Candice, ça c'était la première chose, et après en fonction du relationnel avec le personnage de Thierry, j'avais, parce que je travaille comme ça, des idées qui sont très très furtives, qui sont des détails, mais moi je suis une fanatique du détail et c'est souvent le détail qui va donner le relief à la scène. On cherche un couple d'une comédie romantique, homme-femme, paf-paf, on se dit tiens, faut que ça nous fasse un peu rêver, faut que ça soit drôle, faut qu'il y ait de la comédie, et il y a cette enquête, qu'on doit tenir un peu quand même, tu vois, d'une main de flic. Tu vois ? Est-ce qu'on met la comédie dans l'enquête, est-ce qu'on la met pas dans l'enquête, est-ce qu'on la met dans le privé, tu vois, tout ça, c'est des choses qu'il faut définir, et de temps en temps c'est vrai qu'on aurait pu mettre un peu plus de comédie dans l'enquête, et pas de l'enquête dans la comédie, mais tu vois, un peu, voilà, et c'est là où ils flippent, je pense, tous avec ça, ils se disent, oh là, il y a quand même une enquête, c'est sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...